Mme Maktar Gueye, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre du bureau exécutif de l'ONG Jamra, également vice-président de l'ONG islamique Jamra. Aujourd'hui, cette polémique autour du Sacre Miss Sénégal, de cette édition, quelle lecture vous faites de cette polémique ? Je pense, et c'est malheureux de le dire, que l'histoire donne encore raison à l'ONG islamique Jamra, qui avait alerté durant les années 1998-1999 et l'an 2000 en pointant du doigt le comité d'organisation de Miss Sénégal et de Miss Jongama, sur lesquels nous avions des preuves comme quoi qu'il y a un certain nombre de jeunes filles en quête de célébrités et de gains d'argent faciles sont tombées dans des pièges qui les avaient entraînés dans des réseaux de proxénétisme et de prostitution de luxe. Ce qui nous avait valu à l'époque le foudre de votre confrère qui était à la RTS en sa qualité de promoteur de spectacle. Inutile de prononcer son nom par tudeur parce qu'il n'est plus de ce monde. Il nous avait attaqué et toute la presse l'avait soutenu en diabolisant Jamra. Mais voilà, puisque le temps est le meilleur des alliés, voilà que l'histoire nous donne raison. Parce que qui aurait pu imaginer que tout ce que Jamra avait dit en 1998-1999-2000 allait être confirmé par celle qui occupe la première marche du podium de Miss Sénégal 2020, en l'occurrence celle qui a été élue lors de la dernière édition qui a fait des révélations extrêmement graves sur la manière dont les candidats à Miss Sénégal sont recrutés. Comment elles ont été, elles sont tombées dans des pièges, comment elles ont été orientées vers des réceptifs hôteliers où des prédateurs sexuels les ont rejoints. Et comment elle a subi les assauts d'un patron plein osace qu'il a violé et il s'en est subi une grossesse. Alors là, voilà maintenant, ayant entre les bras un enfant de cinq mois dont on ignore toujours le géniteur. Donc, l'histoire donne raison à Jamra. Voilà en fait ce que nous voyons venu. Et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux procureurs, puisqu'on est dans un plan de loi, de s'autosaisir sur deux points. D'abord, en procédant à la dissolution de cette structure d'une organisation légalement constituée. Donc, d'ici demain, nous aurons une rencontre avec notre avocat, M. Moussasa, pour nous constituer partie civile. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la loi 2005 du 10 juillet 2020 criminalise la pédophilie et tout ce qui est en cours de la promotion. Alors, par conséquent, la directrice, la présidente du comité d'organisation a scandalisé tout. Parce qu'en sa qualité de maire, de famille et de responsable morale de cette structure, suite au calvaire subi par Miss Sénégal 2020, on s'attendait à ce que la présidente du comité d'organisation ait des propos de réconfort, de soutien à l'égard de cette victime. Et elle n'a pas trouvé mieux que de faire une déclaration irresponsable qui a ébillé, qui a semé un vent d'indignation dans les réseaux sociaux en disant que peuvent être considérées comme étant en complaisance avec leur boulot. Ça, c'est extrêmement grave. Donc, on portera une plainte pour apologie du viol. Parce que c'est une forme d'encouragement des violences sexuelles dont les femmes sont victimes. Et enfin, Diambra continue son travail de terrain. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a une demi-douzaine de responsables du bureau exécutif qui sont en train de suivre la liste des sponsors de cet événement festif pour leur demander de retirer leur soutien à cette issue de perversion. Et nous félicitons la société CFAW Motors que les responsables de Diambra avaient sur la liste, mais nous n'avons même pas encore pu les rencontrer. Et les voilà qui prennent les devants. D'accord. En informant à travers un communiqué en date de ce vendredi 19 novembre. leur décision est retirée, de se retirer totalement de cette organisation, notamment en récupérant tous les véhicules que CFAW avait mis à la disposition des organisateurs. Alors, donc, le moment est venu de mettre carrément un terme à cette activité d'organisation. Donc, vous voulez que cela soit supprimé définitivement, comme c'est le cas avec Miss Diangama ? Absolument. Voilà. Qu'il n'y ait plus de reine de beauté ? Ah, il faut l'enlever, parce que les réalités sont là. Parce que n'oubliez pas que celle qui a parlé, la dame Fatima John, est de la partie visible de l'Eisberg. Oui. Au moment où nous parlons, les langues commencent à se délier. À se délier, oui, en effet. Juste madame a parlé. Saint-Louis. Saint-Louis a parlé. Et il y a avoué avoir été enseigné par son ministre. Par son ministre, oui, effectivement. Donc, on ne voit plus l'utilité de cette organisation de Miss, qui n'est qu'une porte ouverte au vagabondage sexuel et au détournement des jeunes filles. M. Gueye, en fait, qui connaît Diangama connaît sa tenacité. Vous l'avez dit, vous aviez alerté il y a plus de 20 ans. Aviez-vous assez de preuves pour exposer vos motifs ? Pourquoi le promoteur de spectacle n'est pas allé jusqu'au bout de sa plainte ? Il avait menacé de porter plainte à Diangama pour déformation. Pourquoi il s'est retiré ? Parce qu'il sait que si on était allé au tribunal, ça allait chauffer pour lui. On avait des témoignages de candidats à l'élection de Miss au Sénégal et de Miss Diangama. Des témoignages vocaux. Où des filles faisaient des révélations très graves sur les conditions d'élection de Miss qui s'apparentent à du scintage. Pour ne pas dire à de la promotion canapé. Mais finalement, il a pris la fuite. Parce que s'il allait avec nous au tribunal, ça allait très mal pour lui. Voilà, donc nous on se réjouit que la justice nous a donné raison. Parce que le procureur a appelé l'affaire Amra. Donc, ce que nous demandons au procureur, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce que pour Diangama, il est question de protéger l'image de la femme sénégalaise. Et personne n'a le droit de dégrader l'image de la femme qui est réputée être une femme de pudeur, une femme de dignité. Et voilà que certaines séries perverses et l'organisation perverse de ces Miss Sénégales sont en train de donner une mauvaise image de la femme sénégalaise. Il faut mettre un terme à ça. Et nous croyons que le procureur va aller jusqu'au bout de sa logique. Et justement, aller jusqu'au bout, pensez-vous que cette affaire ira jusqu'au bout ? Oui, si, si, parce que je me rappelle quand il y a eu l'histoire de ces deux hommes qui se sont embrassés en public le 10 juin dernier au concert du Grand Théâtre. Et finalement, le procureur a frappé. Et là, ils ont été condamnés à un mois de prison ferme. Mais là, on cite des ministres. Ça veut dire que si des enquêtes se font, il y aura d'autres têtes justement qui favorisaient ce proxénétisme ? Ah oui, parce que pour les trafics de faux billets aussi, on avait cité un éminent membre du Parti au pouvoir, député. On avait dit Doudemfène, mais on l'a arrêté. Il a été emprisonné pendant quelques mois. Actuellement, il est sous contrôle judiciaire. Les trafics de passeport diplomatique, on avait dit Doudemfène. Deux députés ont été arrêtés. Le procureur a saisi Moussafa Agnès, le président de l'Assemblée nationale. Et on a levé leur immunité parlementaire pour permettre à la justice de faire son travail. Et pourtant, on avait dit Doudemfène. Alors donc, il faut que les Sénégalais cessent d'être précisistes. D'accord. Quand nos valeurs sont bloquées, elles sont bafouées et piétinées, nous devons faire un seul bloc et mener le combat ensemble pour la préservation de nos valeurs, pour la protection des filles, pour la sauvegarde de la santé mentale et morale de nos enfants. Donc, nous aurions pu laisser le procureur faire son travail. Mais Yamra a pris une mesure supplémentaire consistant à nous procurer, à nous constituer parallèlement, participer. Même si le procureur se retire, nous allons poursuivre notre action. Inch'Allah. Aujourd'hui, cette polémique efface un peu l'actualité de la venue du diplomate américain chez nous. Justement, quelle appréciation sur cette visite de Blinken ? Vous savez, depuis le mois de mai, nous avions alerté quand le président Joe Biden avait nommé à la tête du département d'État un homosexuel qui s'appelle M. Price, qui ne se cache pas parce qu'il a fait son coming out. C'est une sorte d'oeuvre. Et Yamra avait alerté en disant que le Sénégal doit redoubler de vigilance. N'est-ce pas ? Pour qu'il ne revienne pas faire au président Macky Salle des propositions indécentes, comme l'avait fait Obama le 27 juin 2013. Et comme l'avait réitéré le premier ministre canadien le 2 février 2020. Alors, il appartient maintenant aux Sénégalais de faire preuve de vigilance. Parce que ce combat n'est pas le combat du président Macky Salle, c'est le combat du peuple sénégalais. Et Inch'Allah, dans ce pays béni où repose Bamba, Maudo, Baïnès, Baïlaï, je ne pense pas qu'on puisse réussir à faire la promotion de cette abomination condamnée par toutes les religions rebelles. Ce sera une actualité hors de chez nous qui concerne justement ces LGBT. Aujourd'hui, l'on voit à travers les médias le prénom qui permet d'inclure un peu cette catégorie de personnes non binaires, IL, au lieu de IL ou L, dans le dictionnaire Robert. Quelle appréciation ? Oui, oui, c'est toujours dans l'agenda de la création d'un sexe intermédiaire. Diamra l'avait dit, en 2018, l'autre c'est que l'État avait commencé à mettre en œuvre son projet de création du ministère de Sargent du Genre. Parce que quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, c'est par petits pas qu'ils ont avancé. Et ça a commencé notamment cette volonté de vouloir créer un nouveau genre. en Allemagne, en 78, les lobbies LGBT avaient fait pression sur le gouvernement, une coalition de sociodémocrates. Et ces derniers s'étaient retournés vers la plus haute juridiction. Et cette haute juridiction a donné droit à la revendication des lobbies LGBT en donnant un délai au Bundestag, c'est-à-dire le Parlement allemand, en leur disant que nous vous donnons jusqu'au mois de décembre 2018 pour rétablir les LGBT dans leurs droits, dans leurs revendications, des reconnaissances de leur statut, de leur orientation sexuelle. Alors, c'est chose faite depuis le 14 décembre 2018. Désormais, sur tous les documents administratifs allemands, les actes de naissance, les permis de conduire et autres, autant il y a une case pour matérialiser le choix du sexe féminin, autant il y a une autre pour le sexe féminin. Mais il y a une troisième case pour les personnes intersexes, c'est-à-dire des gens qui disent ne pas se reconnaître dans le sexe féminin ni dans le sexe masculin. Voilà une sorte de troisième genre. Et il y a des pays européens qui commencent à emboîter le pas à l'Allemagne pour la création de ce troisième genre. Il s'agit de la Hollande et de l'Autriche. Alors, pour la France, le lobby LGBT avait introduit un recours auprès du Conseil d'État, mais ils ont été déboutés. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ils vont revenir à la sache. Alors maintenant, le Sénégal, au lieu de faire preuve de vigilance et de précaution pour ne pas élever des soupçons, a commis la maladresse de créer un ministère dont la dénomination est suffisamment étonnante. Ministère de la famille, de l'enfance. Et pourquoi étudiant ? Parce que quand vous dites ministère de la femme, de l'enfance et de la famille, mais toute la notion de famille est dedans. Pourquoi étudiant ? Alors maintenant, ça a créé des vagues de suspicions parce que le gouvernement ne s'est pas arrêté à ça. Il a créé dans tous les autres ministères des départements genre. Pourquoi faire ? Alors, c'est un combat qui va se poursuivre parce qu'on attendait la fin du Magal pour faire une tournée qu'on avait entamée l'année dernière mais qu'on n'a pas pu terminer en raison de la pandémie. pour que les autorités religieuses puissent bien éviter le gouvernement à savoir raison garder parce que le Sénégal n'a pas besoin de trois jeunes gens. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Mamak Targué. Oui, merci beaucoup.